Chli Matako raconte l'histoire d'un homme si laid qu'il ne trouvait pas d'épouse. Toutes les nuits, il recevait la visite d'une étoile qui prenait soin de lui jusqu'à ce qu'il devint beau. Les femmes du village le désiraient à présent mais il les repoussait et alla vivre au ciel avec l'étoile. Un jour où elle dut s'absenter, elle le prévint de ne pas toucher au feu. Il désobéit, le feu explosa et le tua. Laissons quelques notes sur une page au hasard. Pour les Mokovie, Vénus est en fait une très belle femme. Une nuit, elle aperçut un homme en train de dormir et en tomba amoureuse. Elle descendit sur Terre pour le rencontrer et ils ne tardèrent pas à se marier. Comme elle disparaissait pendant la journée, l'homme lui demanda des explications et elle avoua être une étoile. Le mari voulut alors aller au ciel avec elle mais elle refusa. Une nuit, alors qu'elle allait s'absenter, Vénus dit à son époux que s'il avait froid, il ne devait surtout pas toucher aux braises de leur feu. Évidemment, il eut froid et toucha les braises. Au petit matin, Vénus revint, le brûla jusqu'aux eaux puis s'en alla. Plaçons tout cela sur notre page. Petite variante, cette fois-ci c'est l'étoile qui tue son mari. Du côté des Chama Coco dont nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents, Vénus tomba amoureuse d'un homme très laid et réussit à le rendre très beau grâce à sa magie. Lorsqu'il se déplaçait, Vénus se cachait dans une petite gourde scellée avec de la cire. Les femmes du village auraient voulu épouser le jeune homme mais ils refusaient. Jalouse, elles tentèrent d'ouvrir la gourde en faisant fondre la cire. Le feu fit exploser Vénus, brûlant son mari, après quoi elle retourna au ciel. Allez, on met à jour nos petites notes. On retrouve la capacité à rendre beau comme chez les Matakos. Chez les Toba, on dit qu'un homme sur le point de s'endormir se disait qu'il aurait bien aimé qu'une étoile descende du ciel pour l'épouser. Au milieu de la nuit, une femme le réveilla en lui prenant la main. Elle était tellement froide qu'il crut d'abord que c'était un crapaud. La femme se présenta sous le nom d'Etoile et intégra le village. Suivant les autres femmes à la plantation, elle découvrit un endroit sec et stérile. Etoile prononça alors un charme et la terre devint instantanément fertile. Etoile décida de retourner vivre au ciel et emmena son mari avec elle. Elle le prévint de ne surtout pas toucher au feu s'il avait froid. Comme il avait vraiment froid, le mari tenta de raviver le feu et ce dernier explosa et le couvrit de brûlure. Il demanda alors à Etoile de redescendre sur terre. On commence à voir des variations intéressantes. Ici, l'étoile est froide mais apporte la fertilité agricole. Chez les Nivaclées, on parle d'un jeune homme, vierge, qui était amoureux de deux étoiles. Tous les matins, il se scarifiait avec des os d'animaux pour absorber leur force. Un jour, lors d'une course, il se blessa avec une aiguille que les deux étoiles avaient placée par terre. Les deux étoiles apparurent, le soignèrent et lui proposèrent d'aller avec elle au ciel. Il accepta et pendant que l'une d'elles allait chercher un cheval, il se paya du bout de temps avec la seconde. Au ciel, il vécut parmi les hommes oiseaux, mais un jour, il les effraya en tuant un jaguar. Un vautour fut alors désigné pour le ramener sur terre, mais il glissa et tomba dans l'eau où il devint une anguille. J'adore comme petit à petit on ajoute de la fantaisie tout en confirmant les grandes lignes. Il se trouve que pour les Nivaclées et plusieurs autres peuples nord et sud américains, les oiseaux tonnerres sont des hommes oiseaux. Or le tonnerre est le feu du ciel auquel il vaut mieux ne pas toucher, comme on en a trouvé dans tous les mythes précédents. Seulement cette fois-ci, ce n'est pas le feu qui tue le héros, mais ça redescend sur terre. Les Chorotis racontent qu'une étoile descendit du ciel pour épouser un jeune homme. Elle apporta des plantes cultivées et urina des bijoux. Bleh. Ensuite, suivant les versions, son époux essaya de la suivre au ciel et mourut, ou bien se fit assassiner. Dans tous les cas, il fut dévoré par un vautour, mais sa femme le ressuscita et, dans une version, l'emmena au ciel, d'où il tomba dans un fleuve et se noya. Voilà qui ajoute encore des variations sympathiques à notre page. On retrouve, comme dans le mythe précédent, un vautour associé à la mort du héros. Chez les Aguaruna, un peuple Jivaro, étoile transforme son urine en nourriture, comme une sorte de synthèse des pouvoirs de l'étoile des Chorotis. Du côté des Makkah, un homme était détesté par sa femme car il avait d'affreux cheveux frisés. Il regrettait de ne pas avoir épousé une étoile. Finalement, une étoile vint à lui et se transforma en Luciole pour rester cachée dans un petit sac. Elle prit finalement forme humaine pour vivre avec son amant. Là, elle cueillit des fruits alors que leur saison était déjà finie. L'étoile décida de présenter son amant à son père, le Gell. Ce dernier voulut scarifier l'homme car il avait déjà couché avec l'étoile, mais il y mit tant d'entrains qu'il le tua. Il enseigna ensuite à sa fille comment le ressusciter et lui donner de beaux cheveux. L'homme revenu à la vie demanda à retourner sur terre. Voyant ses nouveaux cheveux, son épouse désira le reprendre, mais l'étoile le retint. Elles le déchirèrent littéralement en deux. Une fois l'épouse partie, l'étoile ressuscita son amant, sans savoir que c'était la dernière fois qu'elle pouvait le faire. Le lendemain, la femme revint prendre son mari et il fut à nouveau déchiré en deux bouts, définitivement. L'étoile remonta au ciel pour se plaindre à son père qui la vengea en envoyant un froid destructeur sur le monde. Petite mise à jour de notre formidable page trop bien agencée, on confirme que l'épouse Stella est capable de ressusciter les morts. Tout comme pour les Taubas, elle est associée au froid et comme chez les Nivaclé, l'homme a en quelque sorte deux épouses en même temps. Chez les Apinaillés, on parle d'un jeune veuf qui tomba amoureux d'une étoile. Elle apparut sous la forme d'une grenouille puis d'une jeune femme et l'épousa. Lorsqu'elle reprit la forme d'une grenouille, il la cacha dans une calabasse. Cette fois-ci, pas de grande révolution, mais on se souvient que les Taubas associaient l'étoile au crapaud. Les Karaya, un peuple de langue dje, racontent que l'aîné de deux sœurs dit un jour à son père qu'elle aurait aimé avoir une étoile pour jouer. Il se foutut de sa gueule, mais le lendemain, l'étoile descendit pour la demander en mariage. Elle refusa car c'était un vieillard décrépit. Sa sœur le prit en pitié et l'épousa. Son mari lui révéla l'agriculture et se transforma en beau jeune homme. L'aîné tenta de se raviser, mais il était trop tard et elle fut changée en oiseau de nuit. On note une inversion intéressante, le reste est plutôt stable. On retrouve les motifs de la laideur transformée en beauté et de la fertilité agricole. On se demande si l'oiseau de nuit pourrait être une transformation du vautour des Nivaclés et des Chorotis. On a récolté pas moins de 86 versions de ce récit en Amérique du Nord. Alors, pour ne pas y passer la nuit, on va faire un résumé. Une ou deux jeunes femmes tombent amoureuses d'un astre. Étoile, lune, soleil. Le ou les astres apparaissent soit sous forme humaine, soit sous l'apparence d'un porc-épique pour les attirer. Les piquants de porc-épique étant un élément de parure très précieux. Puis, il se marie. Là où les femmes sont bien accueillies au ciel, mais on leur interdit de ramasser certains légumes. Lorsque l'une d'elles transgresse l'interdit, elle découvre un trou dans le sol duquel elle voit son village natal. Elle décide d'y retourner avec son bébé et descend le long d'une corde. Le mari, en colère, lui lance une pierre pour la tuer. Dans les plaines, ce récit est suivi des aventures du fils avec lequel la femme quittait le ciel. Il devient organisateur du monde, tue des monstres, puis monte au ciel pour devenir un astre. Dans d'autres versions, la femme survit à sa descente et en suit ses aventures. La version des Caraya est tout à coup beaucoup moins étonnante. Force est de constater que nous sommes bien en présence de variantes du même mythe. On comprend désormais pourquoi le mythe Macca donnait à son protagoniste deux épouses simultanées et pourquoi le héros Nivaclay épousait deux étoiles puisqu'en Amérique du Nord, on peut trouver une jeune femme amoureuse de deux astres ou deux femmes amoureuses du même astre. Ajoutons que chez les Mandanes, le héros, une fois au ciel, guérit sa belle-mère aigle d'une épine de porc-épique plantée dans le pied. Voilà qui fait le lien entre la transformation en porc-épique et l'aiguille dans le pied du héros Nivaclay. Dans les plaines, Soleil n'aime pas les humaines car elles lui font la grimace lorsqu'elles le regardent, contrairement aux grenouilles qui ne peuvent pas foncer les yeux. En conséquence, Soleil épouse une grenouille et Lune épouse une femme. Voilà qui explique probablement les associations de l'étoile à la grenouille ou au crapaud, chez les Taubas et les Apinaillés. Dans cet épisode, nous avons mis en évidence un mythe largement répandu dans le nord de l'Amérique et la région du Tchaco avec quelques débordements dans le reste de l'Amérique du Sud. Ce mythe met en scène le mariage entre humains et astres, les astres apportant beauté et nourriture, mais apportant aussi un danger mortel. Le fait que l'astre est associé au froid et le danger mortel lié au feu n'est pas contradictoire puisqu'il fait plus froid en altitude alors que les éclairs tombent pourtant du ciel. Globalement, ce mythe me fait penser à une allégorie de l'exogamie. À l'attrait de l'exotisme et aux avantages de l'échange culturel, s'oppose le danger d'un monde extérieur dont on ne connaît pas les règles et ne soupçonne pas les difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada